et salut tout le monde petite vidéo analyse et gameplay de gold roger niveau 100 plus boost des traits niveau 1 et on va aller analyser un peu tout ça avant de commencer le combat avant ça je vous invite tout simplement à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à venir me suivre sur discord et sur twitter il y aura pas mal de choses qui vont arriver des petits concours à droite à gauche des pcf card des google cartes etc etc donc activer la cloche de notification un compte sera à gagner bientôt d'ici ce weekend donc ne vous inquiétez pas comme je vous l'avais annoncé hier en live il y aura un petit compte one piece 20 rush à gagner sur ce on démarre tout de suite l'analyse du perso niveau 100 de gold roger bien sûr 3 2 1 et c'est parti donc annulation de l'effet de l'étourdissement lors de l'annulation de l'effet de l'étourdissement def plus défense plus 70% pendant 10 secondes incroyable juste ça c'est incroyable on se passe c'est un type tank à ce niveau là on pourrait croire que c'est un type tank pendant un certain temps après avoir après l'activation de la compétence de changement de mise à terre à déséquilibrer et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi c'est juste incroyable c'est over cheaté les gars le trait 1 le trait 1 lorsque vous attendez un ennemi au sate amélioré donc dès qu'il a des bonus dès qu'il a des bonus augmentation de 30% des dégâts infligés c'est juste 30% en sachant que avec les compétences on a fait plus de dégâts à chaque fois qu'on tue un ennemi c'est juste incroyable lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis dans les pv restant sont supérieurs ou égaux à 70% de leur pv max un effet anti déséquilibre s'active oh j'ai bégayé excusez moi lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 20% de vos points de vie totaux les effets suivants sont activés restaure de 30% de 30% des pv et réduction de 15% de temps de recharge sur la compétence une ouais j'en avais j'en avais parlé hier en live par rapport à la régine de fou furieux qu'il avait un truc de fou malade et concernant aussi tout simplement la compétences concernant le cooldown de ses compétences on passe au trait 2 lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence une augmentation de 20% de l'attaque 100% plus 100% max est réinitialisé plutôt réinitialisation lorsque le perso est mis KO lorsque le nombre de tas de trésors capturés est affaire à ceux des ennemis c'est à dire que imaginons qu'on ait deux tas de trésors capturés et qu'eux ils en aient trois les effets suivants sont activés augmentation de 50% de la vitesse de temps de recharge de la compétence 2 il est juste incroyable le perso je lui dis il est overtité ce qu'ils disent qu'au déni les plus forts j'ai un petit doute là dessus j'ai un petit doute là dessus pour moi à l'heure actuelle je pense qu'ils sont égaux lorsque vous mettez KO un ennemi réduction de 30% du temps de recharge de la compétence une et restant de 15% les pv les gars les gars réellement deux traits qui lui permettent de se régénier dont trois traits qui permettent de de baisser le cooldown de ses sortes le temps de recharge de ses sortes de ses compétences c'est incroyable le trait booster lorsque vous vous attaquez un ennemi 3% de probabilité de lui infliger un effet étourdissement des amis fort c'est un truc de fou un truc de fou donc on va passer on va tout simplement passer aux compétences donc les compétences inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans la dans un certain rayon effet anti déséquilibre pendant un certain temps après l'activation de la compétence en plus une réduction des défenses à partir du niveau 5 ça fait mal def moins 10% attaque de compétence 594 c'est incroyable très pas divin donc c'est le fameux gaitsuga tensho la vague de qui qu'il envoie en avant sur une assez grosse range qui plus est donc c'est du long range plus qu'ils puissent une attaque à eux complètement à eux attaque grosse zone à compétence numéro deux je ne peux pas prendre le reste de vous que vous blessiez incroyable attendez compétence numéro deux réduction des dégâts de 70% tant que le bouton de compétence est maintenu appuyé les dégâts subis provenant d'ennemis sont réduits comme je veux dire réduction des dégâts de 70% après un certain temps après un certain temps en ou en relâchant le bouton une attaque infligeant des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon se lance du coup on descend de plus la partie réduite des dégâts reçus pendant l'activation de la compétence est réduite aux dégâts infligés à l'ennemi cependant la partie des dégâts réduit par les effets des traits n'est pas ajouté ça sinon ça être overtité effet anti déséquilibre pendant un certain temps après l'activation de la compétence réduction des dégâts de 70% attaque de compétence de 764 et tendre charge de la compétence à 44% donc on passe aux statistiques du personnage du coup là j'ai équipé trois pièces donc si je dis pas de bêtises les trois sont niveaux enfin il y en a deux niveau 6 et une niveau 7 tags pour les tags les listes de trait effet double capitaine augmentation de 14% de la vitesse de capture pour le moment on regarde ça j'ai pas le choix et réduction de 5% de temps de recharge de compétence de lorsque votre équipe capture un tas de trésors augmentation de 6% des de 6,5% des pv augmentation de 4% des def augmentation de 12% en def lorsque vous mettez cao un expi à un ennemi réduction de 8% de temps de recharge de sur la compétence une on continue on continue augmentation de 4,5% de def augmentation de 6 de 7,5% des compétence des pv plus 12% de probabilité de critique lorsque vous vous attaquez à l'ennemi dans une zone de tas de trésors augmentation de 5% des dégâts infligés après le reste on est à 14% de def supplémentaire plus 16% de probabilité de critique un truc de fou furieux du coup plus 974 en pv 536 en défense et 3 0,8% en critique en vrai en ce moment j'essaie d'avoir un maximum des pièces de ces dernières unités tout simplement pour pouvoir les avoir en attaque max et en critique max et je suis là juste pour voir pour infliger un maximum de dégâts sur ce on démarre tout simplement les combats de dégâts avec le personnage on va faire un petit dernier truc on va changer on va changer l'équipe on va faire ça on va maximiser un maximum et on va basculer comme ça on va jouer qu'avec cette unité parce qu'on est là que pour tester cette unité comme vous l'avez vu le personnel j'ai pas encore débloquer toutes les cases de soutien et sur ce on démarre du coup le combat commence à priori impeccable ça met un peu de temps donc je me suis mis en off pendant ce temps on va partir tester ça donc il ya deux unités rouge trois unités verts quatre cinq unités verts et une unité bleue donc là le but vu que j'ai pas les bonnes pièces c'est de pouvoir ne pas mourir parce que j'ai quand même un taux de défense assez élevé du coup snake man katakuri les deux ace le ace qui sorti récemment et le comment il s'appelle le ace prisonnier du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer la compétence la vague de ki trepa divin trepa divin on esquive parfait nice et on fait ça on le met midlife et bim j'en bute un c'est qui qui m'attaque derrière on esquive on va faire ça je crois qu'il a pas qu'il a mal compris son rôle à l'huile lui il abuse un peu il a du régène également lui on va le fumer ok mais touche qui bug on le bute je vais le mettre à fond enfin non du coup non je vais rester ici et lui on le bute 19 et 8 cas en coup critique sur le même type c'est ça c'est correct normalement ok il commence à faire du spawn kill en face enfin chez nous plutôt donc on va gagner sur ça et on est en but les deux bien sûr non on bute pas les deux dans tous les cas je reste MVP les dégâts sont quand même assez correct le fait de pouvoir tuer directement les joueurs me permet tout simplement de récupérer directement mon trepa divin c'est incroyable c'est incroyable le perso reste vraiment incroyable on va partir sur une deuxième partie donc comme vous voyez je suis MVP euh j'ai capturé une fois j'ai gardé le point du milieu et j'ai eu le meilleur score j'ai quasiment eu le triple de leur pour euh ouais j'ai non c'est pas le triple j'ai eu le triple j'ai eu le triple de chacun de leur score et en off je vais essayer d'XP un maximum j'ai essayé de former un maximum les pièces comme ça je serai prêt d'ici ce soir pour le live du coup là le combat il a été trouvé plus rapidement donc euh en vrai de vrai je pense que celui qui sera problématique je pense que ça sera Marco les deux qui seront problématique pour quelle raison Marco qui est une vieille unité je pense qu'il doit l'avoir au minimum niveau 80 Katakuri n'est pas une vieille unité mais euh n'est pas récente non plus donc euh elle est entre les deux a priori les deux doivent être au niveau 80 ok ils ont ouais le Katakuri niveau 100 il va être très problématique faudrait que je l'évite vu qu'il est vu qu'il est mon compteur cheap compteur couleur il y a l'autre qui arrive par en bas faudrait que je le bute ok j'en ai buté un je monte en haut dommage je l'ai pas directement buté j'ai mis de life j'ai pas pu charger la compétence et on fait ça ah j'ai pas tué et ouais il doit l'avoir 85 je pense hein 80-85 il a du régène ou pas ok je le bute faut que je me loine parce que quand même il a une grosse portée et je fais ça et je le bute quand même c'est pas lui ok nice il aura pas du escliver maintenant il a pris 50k de dégâts je le bute le critique qui est passé le critique qui est passé j'ai le temps de le capturer nice ok j'en bute un j'en bute un coup ok nice il y en a un qui est dans notre base ah il est passé derrière moi il m'a fait de gros dégâts ok nice je recule parce que j'ai plus de vie j'ai bien fait de reculer et je bute sur ça nice je recule faut que je reste en arrière sinon ils vont me buter il est passé ouah ok je le bute lui aussi je le bute nice oh la la ok je le bute j'ai récupéré toute ma vie parce que ils m'ont mis à terre ok je le laisse pas passer ok je le laisse pas passer et je le bute ok j'ai eu quasiment 14 points après on est en bas et l'eau on est en bas et l'eau je le sais carré c'est vraiment un monstre de puissance vraiment très 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 fort le perso très 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 fort c'est vraiment je pense que qu'en terme d'unité c'est c'est l'une des plus fortes unités du jeu à l'heure actuelle avec Oden, Kaido Barbe Noir, Shanks c'est juste incroyable j'ai fait 16 kills les gars vous vous rendez pas content 16 kills c'est juste incroyable du coup c'était le petit test des des du gold roger il y aura Oden qui va pas qui va pas tarder mais malheureusement je l'ai que niveau 60 sur ce je vous dis ciao merci d'avoir regardé la vidéo et rejoignez moi sur les réseaux discord et twitter sur ce je vous dis ciao prenez soin de vous lâchez le petit pouce et abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir peace prenez soin de vous ciao ciao